cette photo nique écoutez bien ce que l'on est en train de dire avant c'est pertinent parce que les vidéos a vraiment un mauvais fond franchement a cher écouté quand tu faisais pour toi là où on t'a dit que quoi et vidéo ne soit pas hypocrite parce qu'à la télévision quand tu t'assois là bas tu penses que tu es la reine tu n'es reine de personne je vais te le dire que la reine de chier qui sont chez toi à la maison tu n'es reine de personne toi tu sais ce qu'on appelle un harcèlement et vidéo parce que je vais te rappeler l'histoire de 21 à 6 heures du matin lorsque l'offre du dévin est accusé d'être une les les tu sais comment tu as été harcelé tu m'as une fois vu mon lolo beauté venu te jeter la pierre parce que je sais ce qu'on appelle la solidarité féminine oui jamais je n'ai posé ma caméra pour venir te jeter la pierre tu peux fouiller partout parce que je t'ai vu dans une position de faiblesse là aussi on pouvait créer aussi une émission pour toi aussi les femmes qui se font la paix qui n'acceptent pas même si pour toi n'est pas avéré vrai mais pourquoi pour toi là tu n'as pas fait une émission de chez même si c'est pas simple et l'émission de suivre les femmes qui n'acceptent pas les 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 homosexualités oui même si tu n'es pas dedans parce que je n'ai aucune preuve mais lorsque tu te faisais vilipendé sur la toile pourquoi il n'y a pas eu une émission ou venu dire mais attention la blogueuse la cache les sexualités on va faire pour pas bouler pousse le bouchon trop loin il est dérouté à la même a coûté tu es passé dans ce qu'on appelle un accès le mans tu dois savoir que lorsqu'il ya un accès le mans c'est vraiment difficile pour une femme de surmonter ça les vidéos sont là vous avez plus vieux vous savez que c'était un accident la deuxième vidéo tu pouvais mettre sur le compte qu'elle n'avait pas toute sa tête parce que subit un choc comme cela c'est pas donné à toutes les femmes de s'en remettre tu dis que nous sur l'intérêt qu'on est prêt à tout pour le beurge toi même quand tu branlais des missions au dehors c'était pour faire quoi campagne de quoi moi j'ai fait campagne de la scie il y a eu problème dedans ma chérie accident ce n'est pas méchant c'était un accident toi tu es venu faire campagne de quoi la vidéo la photo que j'ai montré là tu as coupé sinon tout était au dehors aussi toi aussi tu es une blogueuse aussi donc toi tu as le droit de faire des choses pour créer du monde sur ta page et nous non faut te calmer ma petite tu as eu un problème ici d'homosexualité personne n'est venu créer une mission sur toi tu es hypocrite faut que je te dise ça tu dis que nous les blogueurs on pousse le bouchon très loin ne sois pas hypocrite ma chérie parce que nous sommes tous de la même merde je te le dis en face en font fuir parce que tu es tellement hypocrite que ça pousse sur toi je suis mère des enfants de paix différents tu es aussi mère des enfants de paix différents on est dans le même bateau sauf que moi je suis le capitaine parce que j'ai beaucoup d'enfants donc en tant que capitaine et ma grade que j'ai après à respecter mes grades c'est toi ici avant tu es venu d'ici quand oui j'étais ans et et puis j'étais même plus le père de mes de mon enfant on m'a laissé adamant tu as vu quelqu'un venu parler de ça parce que c'est ce qu'on appelle les choses qui peuvent arriver à une femme donc après il s'agit de toi tu es la première pour les gens comme ça te bombarde et c'est bien d'être à comment ça fait sortir des papos tu as couru à même temps pour venir dire oui l'enfant même que j'ai apporté là et le père on n'était plus ensemble tu as tu prends les gens pour d'un coin et vidéo faut apprendre à respecter des collègues ah oui parce qu'on est collègues dans beaucoup de choses nous je ne suis je ne vis pas encore tu vois je suis résidente française et j'ai eu un problème sur le territoire français oui ce problème là je n'ai pas je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi mais ça arrivait mais au moment où toi tu avais des problèmes d'homosexualité avec l'offre qui est accusé sans preuve je suis humain ça là dessus tu m'as vu venir te vilipendez tu m'as vu venir mettre ma caméra pour dire alors c'est à vous poser question les influenceuses qui n'assume pas les homosexualités là tu m'as vu venir c'est ça c'est ce qu'on appelle la dignité d'une femme pour mes unis que vous avez regardé vous même la vidéo de l'holo beauté où elle est en train vraiment de s'éteindre parce que ividero est venu vraiment exposer la vie de l'holo beauté sur les réseaux sociaux elle a voulu accentuer le fait qu'elle ait fait un accident quand elle faisait son épilation et tout donc l'holo beauté essaie en fait de la remettre vraiment sur deux trois chemins comme on dit là et en lui disant qu'on peut faire des erreurs nous sommes toutes des femmes nous sommes tous des êtres humains ils pourront faire des erreurs elle en a fait l'erreur en s'épilant lui faire un live en même temps et puis il y a eu un accident à l'époque les gens ont vu ce qu'ils ont vu et bon c'est passé elle est venue s'excuser elle a expliqué ce qui s'est passé et tout bon je pense que les gens ont dépassé cela mais évidemment quand tu viens sortir une émission où tu vas encore remuer le couteau dans la plaie là je ne sais pas ce que ça vous avez dit vous êtes des femmes vous êtes adultes vous devez donc comprendre qu'une femme a une certaine dignité donc une femme s'expose que ce soit volontairement ou involontairement on ne devrait pas venir exposer davantage en fait je veux dire surtout quand on a aussi été dans la situation parce qu'il s'agit du buzz déjà les vidéos sont vraiment fortes là comme les gens disent elle a un ouf là parce qu'elle vient elle dit que les gens font du buzz pour avoir des abonnés pour pouvoir grandir leur communauté en fait sur les réseaux sociaux alors qu'elle elle utilise les mêmes moyens pour le faire aussi parce qu'elle utilise le buzz de ces gens qui pleurent en fait tu te pleures que Lolo Bouté par exemple a eu cet accident là qu'elle a fait peut-être en sachant parce qu'elle voulait par exemple du buzz assumons que c'est vrai maintenant quand tu viens parler de ça là de la manière dont tu as parlé là toi donc tu es en train de chercher le buzz tu es en train de chercher le buzz donc à chacun son buzz quand il y avait des buzz sur toi là est-ce que les gens sont venus t'exposer davantage Lolo Bouté dit bien que il y a eu un buzz sur toi par exemple quand Lolo Bouté est venu dire là-bas que tu étais une bélée qui ne s'assumait pas là qui a parlé de ça est-ce que Lolo Bouté a pris le téléphone elle a appelé allo c'est pour poser question et elle est venu essayer comment elle a répété là non elle ne l'a pas fait il y a eu des cas par exemple toi qui as été par exemple enceinte qui as été enceinte et qui as été abandonnée par le père de ton futur enfant personne n'a exposé cela sur le net c'est toi qui est venu dire que tu n'avais plus de relation avec le père de l'enfant de toute façon Lolo Bouté t'a dit je cite ne sois pas hypocrite ma chérie parce que nous sommes toutes de la même merde je suis mère des enfants de paires différents tu es aussi mère des enfants de paires différents donc on est dans le même bateau sauf que c'est moi sauf que moi je suis le capitaine parce que j'ai beaucoup d'enfants et donc en tant que capitaine avec mes grades apprends à respecter mes grades voilà ce que Lolo Bouté dit à Evidéro donc les deux en fait sont des mamans avec qui ont peut-être des enfants avec des paires différents et tout ouais c'est vrai ça arrive donc en ce sens là elles sont pareilles en fait et donc Evidéro ne devrait pas venir vilipender son homologue femme en fait quoi parce qu'elle vit la même chose en fait tu ne peux pas venir te moquer de quelqu'un qui a des enfants avec plusieurs pas alors que tu es en train de suivre les pas ah ah c'est pas possible Evidéro à toi tu es tu es vraiment de tuer les nerfs là c'est quelque chose on vit seulement vraiment on va voir tout sur ces réseaux sociaux arrêtons un peu soyons plus responsables sur les réseaux sociaux les émissions n'étaient pas faites pour être utilisées de cette manière les gens ne l'utilisent pas à bon essayant c'était fait par exemple pour informer les gens de la jeunesse pour les éduquer vous pouvez faire des émissions ou vous apprenez peut-être un cas et vous dites que bon oui la manière d'agir c'est là ce n'est peut-être pas la meilleure voici peut-être comment il faut le faire afin d'avoir un résultat plus efficien par exemple comment peut-être enseigner les jeunes que peut-être la sexe entre parenthèses sur l'été ce n'est pas un truc qui doit commencer très tôt comment peut-être gérer cela en fait parce qu'il y a n'importe quoi qui se passe dans les lycées de l'autre et des jeunes filles et garçons qui se prêtent à des pratiques entre parenthèses sur l'été terrible à un si jeune âge et personne ne fait rien voilà par exemple les mots de la société dont vous devriez parler dont vous devriez parler tout le temps afin que ça puisse être inculqué dans le cerveau de ces jeunes voilà ce qu'ils vous font ne venez pas parler des buzz à deux balles je pense que ça peut arriver de temps en temps peut-être vous distraire un peu vous pouvez rire mais ça ne doit pas être vraiment fréquent ça ne doit pas devenir une habitude à bon entende salut salut